Merci à tous et à toutes, c'est Yurisama. Je vous retrouve donc pour fêter les 10 000 abonnés, un sacré palier, effectivement. Je vous remercie tout simplement de me suivre depuis maintenant plusieurs années, de regarder toujours les vidéos, de continuer à vouloir vous instruire, des fois à vous divertir, mais surtout à vous instruire. Et voilà, je ne peux que vous dire merci. Et pour ça, j'ai plusieurs annonces à faire dans cette vidéo. On commence. Tout d'abord, quelques petits rappels vite faits. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai donc lancé ma chaîne Twitch, sur laquelle je fais quelques streams par semaine. Bon, récemment, il y a beaucoup de vidéos à faire, donc il n'y en a pas énormément, mais j'en fais quand même de temps en temps. Il y en a un ou deux par semaine minimum. Donc on parle un petit peu de ruling, de plein de choses. On peut faire des duels. On a fait d'autres choses. On a fait des Resident Evil récemment, par exemple. Donc on fait quelques jeux. Voilà, j'essaie de diversifier un petit peu, et ça va continuer à se diversifier. Il y a quelques projets également que je vais pouvoir réaliser en stream en C4. Donc voilà, la chaîne va évoluer au fur et à mesure. Pour ce faire, j'ai également créé une chaîne YouTube parallèle, qui sert donc à mettre toutes les VOD, puisque sur Twitch, ça ne reste qu'un certain temps, ça reste deux semaines. Moi, du coup, ça va rester un petit peu plus longtemps, puisque c'est sur une chaîne YouTube, carrément. Donc vous pouvez la voir, là aussi, dans la description. Tous les liens sont dans la description. Et enfin, j'ai créé un serveur Discord pour ma communauté, pour discuter de sujets... Je ne sais pas, ce n'est pas un truc extrêmement gros, mais ça remplit plusieurs fonctions principales, on va dire, d'une communauté. Et c'est notamment sur ce serveur que vous aurez beaucoup de news. Ça, c'est mis à jour très très souvent. Et la possibilité de faire donc du Remote Duel avec moi, ou d'autres personnes, mais en l'occurrence avec moi, si je fais du Remote Duel, c'est là-dessus que ça s'organisera. Mais donc, ça, bon, c'est pour ce qui existait déjà. Maintenant, on va voir un peu les nouvelles choses. Alors, vous l'avez vu, dans le titre de la vidéo, il va y avoir une FAQ, puisque la dernière, elle date quand même des 5000 abonnés. On a fait du chemin, quand même, depuis. Donc, pour les questions, je voudrais que vous me les posiez en priorité dans les commentaires de cette vidéo-là. Si vous n'avez pas de compte YouTube, ce dont je doute, mais quand même, vous pouvez toujours me la NPE ailleurs, mais précisez bien que c'est pour la FAQ, et ça m'arrangerait quand même que ce soit sur YouTube, ne serait-ce que pour avoir un peu le même format pendant toute la vidéo et pouvoir retrouver les questions un petit peu plus facilement. Voilà. Vous pouvez me poser tout ce que vous voulez. Je ne répondrai pas à des questions peut-être trop, trop personnelles, mais ça sera à moi de juger. Posez les questions et vous verrez bien. Sinon, évidemment, ne me demandez pas si tel deck est méta ou quoi je ne suis pas la personne pour parler de ça, mais essayez quand même de me poser des questions un petit peu plus sérieuses. Ça peut passer. Moi, j'aimerais bien justement qu'on ait des sujets un petit peu plus profonds à aborder, que ce soit sur le jeu, mais également peut-être sur le Yugi tubing en général. Tout ce que vous voulez. Essayez, voilà, d'un petit peu originaux dans vos questions. J'attends beaucoup de vous. Et donc enfin, le dernier truc que je prépare quand même depuis un certain temps et que vous me demandez depuis très longtemps, eh bien, c'est un nouveau deck build sur mon deck Cybers, donc Cybers Code Talker, ou Codard Bavard. Vous verrez bien le titre exact quand je le sortirai. Mais voilà, ça devrait sortir dans très peu de temps. Là, il y a quelques vidéos plus ou moins par rapport à l'Aube de la Majesté, mais ça va être dans cette semaine. Ça devrait normalement être la semaine suivante où vous aurez du coup le début. Donc je vous ferai une vidéo vraiment deck build classique, puis je pense le lendemain, ou à peu près dans ces eaux-là, très très peu de temps après, une vidéo du coup combo, spécifiquement dédiée à vous présenter les combos. Et la semaine suivante, je sortirai un instant ruling sur Cybers, comme ça, eh bien, ça permettra de compléter un petit peu le tour d'horizon. Et si des gens veulent décorer un peu le deck, eh bien, ils auront tous les outils en main. Le but sera évidemment pas de présenter la decklist ultime absolument incroyable, mais j'ai quand même travaillé une decklist. Je pense qu'elle est tout à fait correcte, et elle vous permettra de vous familiariser avec le deck et de comprendre comment il fonctionne, ce qu'est le principal. On pourra également discuter de quelques cartes à venir. Voilà. Bon, eh bien, sur ce, je vous dis, du coup, eh bien, encore une fois, un énorme merci pour les 10 000 abonnés. Je vous donne rendez-vous pour, dans très très peu de temps, quelques vidéos, parce que du coup, vous avez compris, il y en aura un petit peu plus d'une par semaine, là, dans les prochaines semaines, justement. Il y a beaucoup de sorties à partir de fin septembre, surtout octobre, en fait. Il y aura là aussi pas mal de vidéos. On pourra discuter de tout ça plus en détail en live, peut-être même faire quelques recherches, de préparations, enfin, on verra. Mais en live, vous aurez un peu plus de contenu là-dessus, un petit peu plus d'exclusivité, que vous pouvez, encore une fois, regarder sur la chaîne VOD. Et je vous invite fortement à aller voir, du coup, sur cette chaîne-là, les VOD si jamais vous avez du retard. Ça m'arrange plus que vous regardiez sur YouTube plutôt que sur Twitch. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis salut les gens ! Sous-titrage ST' 501